Bonjour à toi, je suis Arke Lanet, je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne. On se retrouve pour un point lecture, ça faisait longtemps que je n'avais pas attendu de point lecture. J'ai plus été sur des chroniques dernièrement. Là j'avais plusieurs livres à vous présenter qui étaient autres que des romans. Je me suis dit que ce serait sympa de vous en faire un point lecture, de tous vous les chroniquer dans une seule et même vidéo. Tu l'as vu dans le titre, normalement on va parler d'amour, de loup et de meilleure vie. Il y a deux livres sur le sujet de l'amour. Donc il y a Love écrit par Lucie Mariotti et Amour solitaire écrit par Morgan Hortin. Ensuite je vais vous parler du livre Vivez votre vie en mieux de Margot Caput. Et ensuite je vais vous parler de La sèche et de zélou écrit par Amy H. Radinger. Je vais te présenter les livres dans l'ordre dans lequel je les ai vus et je commence par Amour solitaire écrit par Morgan Hortin. Donc Morgan Hortin c'est celle qui tient le compte Amour solitaire, donc le même nom que le livre sur Instagram. Elle partage plein de choses autour de l'amour. Donc c'est sous forme de SMS qu'elle partage sur son compte. Et elle a décidé d'en faire une histoire, de regrouper plusieurs messages à la suite. Étant donné que je suis son compte et que je trouve très souvent du contenu très sympa, que ce soit des références, des choses mignonnes, romantiques, parfois des choses sexuelles, parfois des choses en lien avec les ruptures. Tout ce qui tourne autour des relations amoureuses ou pas que d'ailleurs. Et voilà je le trouvais très intéressant en fait, j'étais très curieuse de pouvoir me procurer ce livre et de le découvrir. Donc là il est publié chez J'ai lu en format poche et il y a un deuxième tome qui est sorti en grand format mais je ne sais pas pour quand il sortira en format poche. Mais revenons à ce premier tome. Morgan Hortin du coup dans le résumé explique que voilà autrefois les amoureux échangent des lettres. Aujourd'hui ils envoient des textos et c'est pas pour autant que la poésie a disparu. J'ai bien aimé cette lecture, il y a beaucoup de messages qui sont très sympas. J'en ai fait un post Instagram où j'ai sélectionné quelques pages que j'aime particulièrement avec des mots et des phrases, des messages que j'aime en particulier. Le livre se découpe en dates. Il y a dix chapitres je crois au total. Ce ne sont que des échanges de messages et ce sont des messages qui ont été envoyés réellement. J'ai beaucoup aimé l'idée, le concept. Je trouvais ça très sympa de pouvoir créer une histoire autour de messages qu'elle reçoit dans le cadre de son compte Instagram. Là où c'est un petit peu... Où c'est un petit peu gênant au moment de la lecture c'est qu'on sent des fois qu'il y a certains messages qui n'ont pas de lien entre eux. On arrive à faire les liens mais en tout cas on sent que ce n'est pas aussi fluide que si ça avait été une vraie conversation ou des vrais échanges que Morgan Hortin avait créés. Là voilà c'est que des messages qui lui ont été envoyés. Je admire quand même tout le travail qui a été fait autour de ce livre. Mais c'est vrai que des fois la lecture n'est pas très fluide. En tout cas j'ai beaucoup aimé passer un moment. Ça se lit hyper rapidement du coup parce que ça fait 300 pages environ. Et voilà c'est des messages. Il y a des pages où il n'y a rien sur les pages. Une lecture assez sympa, assez chouette, assez originale dans laquelle on passe un bon moment. Mais voilà c'est pas non plus le truc exceptionnel. Je lirai quand même au point 2. Il me semble qu'il y a une fiction qui a été faite ou en tout cas un court métrage ou une série ou quelque chose comme ça. Enfin il me semble qu'elle en avait parlé à un moment donné sur son compte. Donc il faut que j'aille regarder ça parce que ça m'intéresse aussi de le voir visuellement. Et peut-être de se comprendre un petit peu, de vivre un peu l'histoire d'une autre façon. En tout cas la grande romantique que je suis, qui aime tout ce qui est messages mignons, petites attentions, tout ça. J'ai beaucoup aimé ce livre et c'est vrai qu'étant donné qu'on n'est que sur des messages. Et bien des fois voilà c'est j'ai aimé la soirée que je passe avec toi. Et on a envie d'imaginer qu'est-ce qui s'est passé à cette soirée, comment. Enfin voilà c'est l'imagination qui travaille énormément puisqu'on n'est que sur les échanges de messages. Et ça aussi je trouve que c'est plutôt sympa. Ça permet de vivre une expérience de lecture un petit peu différente de ce qu'on retrouve d'habitude dans les romans. J'ai ensuite lu Guider votre vie en milieu de Margot Caput qui est un guide d'organisation on va dire avec plusieurs items. Donc il y a faire une détaille digitale, retrouver la motivation, gagner du temps, faire durer son couple, surmonter les moments difficiles et s'organiser avec le bullet journal. Toutes les astuces pour une vie meilleure. J'aime énormément le contenu que propose Margot, elle est très organisée, elle est beaucoup dans le développement personnel, dans le fait de remplir ses objectifs, d'être toujours positif, de ressortir toujours le meilleur, de vivre sa meilleure vie. Et c'est vrai que c'est des points sur lesquels je me retrouve énormément. Parce que je suis quelqu'un de très organisée, j'ai un bullet journal dans lequel je liste tout, j'ai toujours beaucoup d'objectifs dans la vie. Je sais où je vais, je sais où je veux aller, j'ai envie de réaliser mes rêves. Il y a plein de choses que j'essaie de mettre en place dans ma vie pour toujours essayer d'avoir une meilleure vie. Ça n'empêche que je suis aussi clémente avec moi-même, les jours où ça va, parce que je suis humaine. Mais ça d'ailleurs, je pense que je vous en parlerai. Petite parenthèse, vous avez fait un post Instagram dans lequel je vous disais que j'avais envie d'élargir ma chaîne, de parler un petit peu plus de sujets de développement personnel. Et c'est vrai que ce sujet-là, d'être positif, ça m'inspire beaucoup de choses. Et voilà, je pense que ce sera ma première vidéo sur cette thématique-là. Et pour en revenir au livre de Margot, j'ai passé un très bon moment de lecture, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. D'habitude, les livres comme ça, très organisationnels, j'aime bien prendre le temps de les lire, voilà, pour assimiler les choses. Et en fait, là, je l'ai dévoré parce que, vu que je suis, ces vidéos-ci, je pense qu'il y a plein de choses qui reviennent, de choses qu'elles partagent déjà dans ces vidéos. Et puis, il y a plein de points sur lesquels j'applique déjà des choses. C'était très fluide, en fait, et la manière dont est construit le livre permet une lecture hyper, hyper fluide. C'est très, très imagé. On a des catégories, des pages, par exemple, les pages jaunes, au contour jaune, c'est les astuces. Ensuite, on a des choses à remplir, des exercices à faire soi-même, par exemple, analyser pour mieux commencer. Ensuite, on a des parties comme ça, avec le cadre blanc et les pages bleues, les témoignages intergénérationnels où Margot a tout simplement demandé à sa mère, sa grand-mère et son mari-grand-mère de partager un petit peu sur certains sujets. Elle partage également son avis. Et voilà, en fait, elle va partager énormément de choses, beaucoup d'astuces, beaucoup de témoignages, beaucoup... Enfin, elle se livre vraiment à nous et elle partage un petit peu tout ce qu'elle met, elle essaie de mettre en place au quotidien dans sa vie. Et j'ai vraiment passé un excellent moment. Je ne vois pas comment je ne pourrais pas vous le recommander parce que, voilà, visuellement, il donne envie. En tout cas, moi, il m'a donné beaucoup, beaucoup envie. Je le trouve très, très inspirant, ce livre. Et en plus, voilà, Margot utilise la phrase « vivre sa meilleure vie » que j'utilise toujours. C'est vrai que quand j'ai des événements un petit peu positifs dans la vie, je me dis toujours « là, je suis en train de vivre ma meilleure vie ». C'est une phrase que j'aime utiliser dans mon quotidien. Donc, du coup, je me suis beaucoup retrouvée dans ce livre quand elle utilise notamment cette phrase. Je pense que sur beaucoup de points, je me retrouve en Margot et en ce qu'elle essaie de mettre en place dans sa vie. Du coup, ça a complètement matché avec moi. Je ne suis pas du tout déçue de l'avoir acheté et ça faisait un moment que je voulais découvrir, en fait, depuis sa sortie. Et je suis très contente d'avoir enfin franchi le pas et de l'avoir enfin découvert. Si vous aimez le développement personnel, allez vers ce livre et essayez de le découvrir parce que c'est une petite pépite quand même. Il faut lire. Je passe maintenant à mon avis sur « La sagesse des loups » écrit par Elie H. Radinger. C'est un livre qui me fait de l'œil depuis une éternité, vraiment. Ça fait un moment que je l'ai repéré. Je pense sincèrement que le loup est un animal auquel je me suis un petit peu toujours identifiée. pour le côté solitaire mais très attaché à sa moute quand même. Je suis contente de l'avoir vu. C'est très très différent de ce à quoi je m'attendais. Parce que c'est vrai que la phrase d'accroche, c'est « Comment il pense s'organise ce souci des uns des autres ? » « Des révélations incroyables sur l'animal le plus semblable à l'homme. » Et derrière, il y a écrit « Et si l'homme pouvait en apprendre bien plus sur lui-même en observant les loups ? » Et moi, je m'attendais vraiment à un livre de développement personnel où on allait comparer comment ça se passe pour les loups, comment l'homme doit appliquer ces conseils-là. Et en fait, ce n'est pas vraiment ça. Du coup, j'ai été assez déçue dans ce sens-là parce que c'était autre chose que ce que je m'étais imaginé. Et en fait, on est vraiment... Elie H. Radinger est une femme qui est une ancienne avocate et qui a beaucoup analysé les loups dans leur environnement naturel. Elle a observé les loups, comment ils évoluaient les uns avec les autres. Et en fait, elle le raconte dans ce livre. C'est séparé en plusieurs parties. Par exemple, la force des femmes, ce qui dit les femmes et le loup. Enfin, je ne vais pas tout vous citer, mais la direction selon le principe du loup dominant. Tu ne dois pas toujours être chef. Et c'est très bien parce qu'elle casse aussi des mythes qu'on se fait sur le loup. Comment ça se passe réellement au sein des notes. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc, il faut plus voir ce livre comme un documentaire littéraire où on va vraiment en apprendre plus sur l'animal et sur sa vraie manière de se comporter plus que comme un lien qui est fait avec l'homme. Même si à chaque fin de chapitre, il y a toujours un paragraphe à chaque fin de chapitre où elle fait référence au comportement humain. Mais en fait, elle va plus venir questionner en disant et si l'homme prend exemple sur le loup de telle manière, telle manière, comment, qu'est-ce que ça pourrait donner. Et voilà, c'est plus des questionnements qu'un vrai livre de développement personnel auquel je m'attendais. Mais ça ne m'a pas empêché de passer un bon moment. Une fois que j'ai dépassé le fait que c'était différent de ce que j'avais en tête, eh bien, j'ai passé un très bon moment. En tout cas, une chose est sûre, ça m'a donné vraiment sincèrement envie de rencontrer des goûts dans leurs éléments naturels. Et juste de me poser et de les observer. Et en tout cas, ça a au moins eu la chance de me donner envie de ça. Et à noter quand même dans ce livre, c'est qu'il y a des photos absolument magnifiques. Je vais essayer de vous en sélectionner quelques-unes. Voilà, sur ça, c'est un vrai plaisir de lecture parce qu'il y a des photos magnifiques. Il y en a même quelques-unes en couleurs. Je vais essayer de vous les retrouver. Ça permet vraiment d'ajouter un plus à la lecture. Et vraiment, c'est... Le loup est vraiment un animal assez extraordinaire sur lequel on devrait prendre beaucoup d'exemples. Donc, voilà, une très bonne lecture. Un livre à découvrir, mais ne vous attendez pas à quelque chose qui soit en lien avec le développement personnel. Ne vous attendez pas à des grosses comparaisons avec l'homme. C'est vraiment une observation et l'autrice va vraiment rendre compte de ce qu'elle a observé plus qu'autre chose. Et je termine avec une de mes dernières lectures. Il s'agit de Love, aimez-vous pour aimer mieux. De Lucie Mariotti. Donc, c'est un guide de coaching par la Love Coach préférée des Français. Donc, c'est publié chez HarperCollins en forme à poche. Donc, Lucie Mariotti, c'est une Love Coach qui a un cabinet à Paris et qui a surtout fait l'émission La Virée des Coeurs Paysés. J'aime énormément le travail de Lucie. J'ai déjà regardé énormément d'interviews. où elle parle de son travail. J'aime beaucoup, en fait, le rapport qu'elle a à l'amour. Elle a beaucoup de termes qui me parlent, beaucoup de termes spirituels. Elle va beaucoup parler d'âme, de l'âme, de qui on est au fond de nous. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout en jugement. En tout cas, je ne l'ai jamais senti dans le jugement. On sent qu'elle parle vraiment avec le cœur, qu'elle fait vraiment ce beau parce que ça l'anime. Et elle a une façon d'être qui, moi, ça match complètement avec moi. Ça me parle énormément. Elle parle avec sincérité, avec franchise. C'est une femme que j'aime lire beaucoup. Et du coup, j'avais hâte de découvrir un des deux livres qu'elle a écrit, parce qu'elle en a écrit un deuxième, qui est L'amour, le vrai, comment faire la rencontre de votre vie. Et moi, j'avais surtout envie de faire ce travail-là aussi sur moi, de comment un petit peu travailler sur des thèmes. Et parce que c'est justement comme ça qu'est construit le livre. Sur des thèmes de confiance, de communication, schéma à répétition, gestion des émotions, dépendance affective avec la peur de l'abandon et la perversion narcissique, le lâcher prise. Et ensuite, on va être sur le couple, les ex. Et elle va faire aussi une plus aparté sur les couples célèbres. Si je me suis dirigée sur ce livre, c'est parce que j'avais envie de travailler des choses d'un point de vue personnel sur l'amour que je pouvais me porter à moi-même. Et je suis très très contente d'avoir lu ce livre. Je l'ai dévoré en peu de temps. Parce qu'encore une fois, c'est comme pour le livre de Margot. C'est un livre qui, visuellement, donne envie. Il y a énormément de choses. Enfin, au niveau des exercices, c'est d'une couleur différente. Les titres sont d'une autre couleur. C'est très visuel. C'est très parlant. Et je crois qu'au niveau du dévolement personnel, c'est un format qui me plaît beaucoup. On a des grosses citations comme ça par moments. Chaque chapitre recommence par des coachings qu'elle a eus. Et elle nous fait un petit peu un retour sur ça, sur ces coachings-là, sur l'évolution qu'il a pu avoir les personnes, qu'elles étaient leurs blocages à la base. Elle va ensuite faire une petite explication ensuite autour du thème suivant le chapitre dans lequel on se trouve. Et ensuite, elle propose des exercices en épanage qui s'appellent Action. Et dans lesquels elle nous propose de travailler. Elle a aussi nous partagé un petit peu des choses personnelles et notamment en Confidence pour Confidence. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que chaque fois que je lisais cette entête, je chantais la fameuse chanson. Mais voilà, un livre que j'ai dévoré, dévoré. Je n'ai pas encore commencé à faire les exercices. Parce que le simple fait de lire le livre, ça m'a permis déjà de voir que j'avais déjà travaillé sur certains points. Et j'ai pu aussi voir quels points il me restait à travailler. C'est ce que j'aime aussi dans le développement personnel et dans l'humain en général. C'est qu'on a toujours des choses à travailler. On a toujours d'autres choses à découvrir sur nous-mêmes. Et voilà, je trouve que dans ce livre, Lucie fait les choses avec beaucoup de bienveillance. J'ai passé un très très bon moment sur ce livre. Et voilà, si vous ne regardez pas de télé-réalité, que vous n'êtes pas vraiment intéressé, je vous invite quand même à découvrir ce livre. Parce que voilà, elle ne parle pas vraiment de télé-réalité. Elle s'éloigne totalement de cette partie de son travail. Parce qu'elle fait quand même aussi des coachings toujours en cabinet. Beaucoup à distance aussi. Si vous sentez que vous avez des choses à travailler dans votre vie par rapport à vos relations, en général, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, on a tous des choses à travailler de toute façon sur ces sujets-là. Sauf si on y a déjà travaillé. Mais on a toujours besoin de se requestionner, je trouve. Et voilà, ce livre le fait très très bien. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. Et je vous invite vraiment, vraiment à le découvrir. Parce que, par ça, c'est une petite pépite. En tout cas, s'il vous fait envie, foncez. J'en ai terminé pour mon avis sur ces quatre livres, sur ces quatre dernières lectures. J'ai lu un petit peu aussi des romans entre-temps. Mais je n'ai pas lu principalement des livres de ce type-là. J'avais un petit peu moins envie de me plonger dans des romans. Tout simplement parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur mon livre. Je vous rappelle d'ailleurs, avant de terminer cette vidéo, que ne fuis plus, qui se trouve juste ici, est disponible maintenant sur Amazon. Voilà, au format papier et au format numérique, au prix de 15 euros et le 3,99. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Si vous l'achetez, n'hésitez pas à me taguer en story sur Instagram. Vous m'envoyez un petit message privé. Ça me fera très plaisir. Et puis, je termine la vidéo ici, en vous souhaitant comme des types de très bonnes lectures. Je vous envoie aussi plein de positifs et vous faites de grands bisous.